Moi, je suis Maria Carona, je suis professeure de Pilates au Carbone Sport depuis plus de dix ans. Alors aujourd'hui, on va faire un cours au sol, de Pilates au sol, niveau 1, 2, d'éclat intermédiaire. Donc c'est parti, on va commencer sur le dos pour la santé. Avec les deux dos engagés, les jambes en tête de café, les bras vers le plafond, on prend une inspiration à l'expiration sur le dos du corps. Et on commence ici pour 1, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 6, expire, 2, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, expire. Expire, expire, expire. Expire, assurez-vous d'avoir la main dégagée. Une option, c'est toujours de voir la tête au sol ou de ramener les jambes en tête de café. Encore deux respirations. Expire. Amin. transitioned à côté, on va lancer. Allongez les jambes au sol et les bras vers le col. On prend une alorsion d'inspiration pour le到le, en inspiration sur le plus près du pot et les visites par nos des visites. On garde les atouts loin des fils. Engagez-les verser les atouts et on relance l'essence. Inspire, allongez les bras au sol. Merci des côtes, baisse du sol. Ta main d'air, repartons. Et on retourne. Dernière fois. Et on reste au sol. Floor, one leg circle. Et on reste au sol. Et on reste au sol et on relance l'essence et remontant. Flors, l'essence et remontant. Et on reste au sol et le bassin est resté. Et on reste au deux côtés. Up, down et repart. Et on change de jambe. Et on reste au sol. Et deux jambes assentes. Les bras, le carton, pour un haut. Avec le calon d'air, le basse. Pour l'eau, d'accord. Trouvez votre équilibre de derrière les atouts. Vous pouvez soit avoir les mains derrière ici pour que ce soit plus facile. Vous pouvez mettre sur les tibiais et le dos. On va se faire derrière. C'est bon. Et bien. Et on se prépare pour la série des abdos. M'intéresse sur le genou. M'intéresse sur la cheville. On descend au sol et on pousse la jambe par la position. On descend ici de la jambe vers toi. Et on change pour l'enlever. Trois. Seine. Trois. Deux. Et un. Des pouces à s'il vous plaît. En marchant avec double leg stretch, on se met à droite, allonge les bras à l'autre écharpe, grâce à l'autre bras et à l'autre côté. Allonge et reviens. Observe toujours d'avoir la tête au sol. Le dos est au sol et le dos sont agagés. Dernière fois, déposez le dos. Double straight leg. On allonge les deux jambes vers le plafond. On va aller chercher la cheveille avec les deux mains. Si c'est trop, on ramène les mains ici. On soulève le corps, le front vers le sol. On tire la jambe vers toi et on change. On tire la jambe vers le plafond. Et on repose. Double straight leg stretch. On allonge les mains derrière la tête. Souleve dans l'autre corps. Les mains sont interne dessus d'autre pour ne pas te salir sur la nuque. Et on descend la jambe et on remonte. Dernier deux. Les mains sont interne dessus, donc là un pied rère. On repose par des leagues et les mains. L'arq j'attiste a se, regarde les mains. Les mains derrière la tête. On beweule par des Guns de l'autre corps. Mais laante main derrière la tête. Et on dépousse à notre jambe au sein. Et on va vers le plafond. Les deux jambes-là, jambes notre tabi. Et on va arranger vers le spine stretch forward. Ici, on reste vers le même. On tire vers la planète vers le sein. Et on fait le haut trop rond. On va chercher le haut trop. Et on va tourner vers le bas. Comme ça, on a dans un gros balance sur le pied-ci. Et on remont. On respire. Et à l'expiration. On avance. On flex les pieds et tout le temps de tes lents. Et on est bien. Dernière fois. Et on reste ici. On va chercher les chevilles. Et les ramènes vers toi. Pour open line walker prep. Donc, on est toujours assez derrière les unifaces. On allonge la jambe. Et on remet. On allonge la jambe. Et on remet. On allonge la jambe. On revient. On revient. Petit centre à gauche. On revient. Pour avancer le mouvement. Vous pouvez soulever les anges au sol. Donc, ça c'est le petit centre à droite. Et sur le haut. Et petit centre à gauche. Et sur le haut. On revient. Et on remet. Et on les marque. Et on, pas à gauche. Donc, c'est la jambe. Un quedaire, 1 hectare. Et on remet. On à 3, 2. deux, un petit soulevé, expérate, on spout trois, deux, un petit soulevé. Et on est quand même chocouine. Et en tapis, amène les bras en sac, expire et on redescend le sol. Allonge le poids vers l'arrière et on se tourne sur le ventre. Les bras de chaque côté de la patine, les jambes à l'eau. Les débatins sont soulevés de votre tapis. Inspirez à l'expiration, tire les épaules d'arrière sous l'arrière du corps. On tourne la tête d'un côté. Laisse-les descendre vers l'arrière. Laisse-les descendre de nos côtés. Et en tapis. Et on peut s'arrêter sur le ventre et le sol va en faire pour relâcher le dos. On revient vers l'arrière. On s'allonge sur le ventre et sur le côté. La main peut être en dessous de votre tête ou au sol. Les deux jambes au coin de votre tapis en avant. First side kick series. Donc ici vous avez le choix soit d'être au sol ou soulevé. Le jambe en bas est toujours entré au sol. On soulève la jambe au dehors de la gauche. Et on fonce vers l'arrière et on allonge vers l'arrière. So keep forward et allonge. Dernière fois. Et les deux jambes en bas mettant les jambes vers le plafond pour 5. Et petit cercle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on l'inverse pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On retourne sur le ventre. Les mains et une perte sous le ventre. On fait le front. Sous-leve les deux jambes à l'arrière pour 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Et relâche. On retourne de nos côtés. Mets en dessous de la tête pour 5, 20, 20, 20. On soulève la jambe à l'auteur de la hanche, le bassin par le slow et les côtes sont légèrement soulevées donc on va quand même garder les armes engagées. On allonge vers la main et on allonge derrière. Et deux jambes à cinq, deux jambes vers le plafond pour cinq. Et petit sac pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Allez, on va l'inverse pour huit. On retourne sur le dos. Donc les jambes clés ensemble, une jambe vers le mur. Les jambes sont clés, les genoux sont clés ensemble et probablement pas. On prend de bon inspiration à l'expiration. Les mains vers le couche-dou, vers le talon et vers le ciel. Et ensuite on va descendre entre ça. Et l'inspire. Et essayons en route. Encore trois fois. Les mains vers le temps. Et en plus. Et en plus. Et on va descendre. Un. 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 et les pieds au sol un peu plus proche avec les talons les bras restent dans le sol on est grand dans les papiers on s'en repose le poids vous allez basculer le bassin décoller le bassin du sol on soulève et à l'expiration on décolle laissez les deux côtés de la colonne toucher le sol allonge le bassin le plus possible et revient, passez au l'autre et encore alors je vais encore le tourner sur le vent pour soulever alors les deux bras vers la main soulève le bras, soulève le jamb et relève soulève le bras, soulève le jamb et on relève maintenant on soulève les deux on soulève, on engage les autos et on éventue le foot maintenant pour 10, 9, 8, 7, 6 riz, 1, 2, 5, 4, 1, 4, 1, 6, 5, 5, 4, 3, 2 mets à coté de la poitrine les emparées entre tes talons prenez une bonne inspiration sullez votre offron et repose « ус ». et remont, et remont, et remont. Lift, press, forward and down. Et maintenant, et posez-le-du, posez-le-du, posez-le-du. Et on est derrière, et maintenant, on va se soulever, on va marcher vers l'arrière, je remonte vers le ciel, et inspire, pour push-up series, on va descendre au sol, et les genoux ici est nécessaire, et on marche vers l'avant, position planche, les abdos engagés, le dos fort, et on descend pour 3, 2, 1, on marche devant l'arrière, pour l'épaule, et inspire, et on marche. Merci à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...